Je m'appelle Amine Beninsou qui gère le business de sécurité électronique chez Ingram Micro et monsieur Kamal intégrateur informatique S4U qui travaille sur beaucoup de projets sur le Maroc et aujourd'hui on va parler un petit peu de la sécurité électronique dans le marché marocain. Bon je suis Amine Beninsou, je gère le business de la partie physical security comme on dit en anglais donc la sécurité électronique même que parfois c'est confus avec la cybersécurité mais tout ce qui est en relation avec la vidéo surveillance, contrôle d'accès, intrusion et tout ce qui va avec donc Je sais que tu gères un grand nombre de marques, est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes ? Bon on a le leader mondial c'est AXIS, le numéro 1 mondial de la vidéo surveillance c'est AXIS, numéro 1 en VMS aussi Maestron et on a d'autres marques bien sûr comme ISS pour tout ce qui est vidéo surveillance une marque américaine, on a des solutions serveurs et des solutions d'analyse vidéo qui sont, c'est un mélange de solutions qui font sortir une solution complète par la suite pour gérer une situation ou bien répondre à un besoin bien précis. Quand on parle sécurité physique on vise pas seulement la partie sécurité en elle-même ou bien la protection des biens ou des personnes mais on vise aussi la partie analyse parce que quand on parle maintenant des objets ou bien des équipements ou bien des logiciels qui servent dans la physique et la sécurité et sert aussi dans tout ce qui est analyse vidéo pour tout ce qui smart city par exemple industrie 4.0 etc. Donc il faut pas se limiter et parler de la vidéo surveillance seulement dans un aspect sécuritaire et protection. Et surtout comment gérer cette data qu'on génère à travers les caméras de surveillante ? Exactement, par exemple maintenant une caméra c'est un capteur IOT qui peut livrer pas mal d'informations. Il peut faire des statistiques, comptage, gestion de trafic, il peut même être autonome et embarquer de l'intelligence artificielle pour faire des choses qui sont même pas contrôlées par l'humain par exemple. La caméra elle-même peut faire l'apprentissage, elle peut générer des alarmes s'il voit quelque chose qui est anormal, etc. Et tout ça c'est pas très nouveau, je sais que ça existe depuis très longtemps. Par rapport au marché marocain, est-ce qu'on est arrivé à cette maturité du marché pour utiliser ce genre de solution ? Bon, on commence à avoir ce genre de besoin, exactement. Par exemple, je sais que les grandes surfaces maintenant, ils font tout ce qui est analyse, comptage et comportement de leurs clients pour voir comment organiser les magasins, comment les emplacements des produits, etc. Comment gérer avec des tranches horaires, avec des statistiques bien précis. Bien sûr, c'est toutes ces données-là qui sont livrées par exemple par des caméras ou bien des logiciels qui fournissent des données qui sont exploitées par la suite et qui font les inputs, les entrées des algorithmes d'analyse ou bien d'intelligence artificielle pour donner des orientations, ou bien d'amélioration, soit par exemple même juste l'ordonnancement ou bien le positionnement du produit dans un rayonnage peut augmenter ou bien diminuer la visibilité ou bien, par exemple, l'emplacement d'un produit ou bien dans les rayons, dans un magasin ou bien dans les rayons, peut influencer le comportement des clients. Effectivement, et ça c'est des informations très très importantes pour le développement des ventes dans ces magasins. Bien sûr, bien sûr. Je sais aussi qu'avec Kamel, vous avez travaillé sur beaucoup de projets ensemble dans l'intégration. Kamel, si tu peux d'abord te présenter et nous parler un petit peu des projets sur lesquels vous avez travaillé dans la sécurité physique. D'accord, merci. Merci Fatem Zahra. Alors, nous, en tant que Service4U, on est présent bientôt des décades sur le marché marocain. On a géré des projets au Maroc et à l'international. Dans la partie physical security, on a commencé un petit peu, on a grimpé à la technologie pour donner plus de focus sur les solutions à valeur ajoutée, comme l'a signalé Amine. Aujourd'hui, les entités, que ce soit des établissements publics ou bien des organisations critiques, ont besoin non seulement de capter la data, mais d'interpréter et analyser la data pour prendre des décisions. Et la partie, que ce soit la vidéosurveillance ou l'IoT, aujourd'hui, elle est dotée d'une certaine intelligence et on peut déployer des algorithmes pour simuler, par exemple, des comportements ou prévenir en avance des incidents. Donc, en utilisant et la vidéosurveillance, ainsi que l'apprentissage à travers des serveurs et surtout des algorithmes et des calculateurs. Alors, on a travaillé sur plusieurs projets ensemble, que ce soit dans tout ce qui est corps diplomate, l'industrie et aussi le gouvernement en général. Donc, voilà. Est-ce que vous avez travaillé sur des projets dans la circulation routière ? J'imagine que ce genre de solution serait très intéressant pour Autoroute du Maroc, par exemple. Oui, bien sûr. Par exemple, Autoroute du Maroc en milestone comme produit. D'ailleurs, c'est le premier client de milestone au Maroc, c'est Autoroute du Maroc. D'accord. Ça, c'est un exemple. Pour gérer le trafic à travers les droits de pays. Exactement, pour gérer le trafic, avoir des informations sur, par exemple, s'il y a un accident, s'il y a des embouteillages, par exemple, s'il y a un blocage de circulation, tout ça. Et remonter directement vers un central de supervision pour gérer. Il y a aussi les passerelles, par exemple, un certain temps, il y avait un problème sécuritaire au niveau des passerelles sur l'ensemble de l'autoroute du Maroc. Mais maintenant, grâce à la vidéosurveillance, bien sûr, avec des haut-parleurs qui sont associés à des caméras, les agents ou bien des opérateurs au niveau central de PCS, de postes de contrôle et de sécurité, ils peuvent communiquer directement avec les personnes, les passagers, s'il y a quelqu'un qui prend beaucoup de temps dans les passerelles. Donc, il y a des alarmes qui sont générées automatiquement. Et la personne, soit il y a un message généré automatiquement, alertant la personne pour quitter, bien pour, c'est un endroit pour, c'est une passerelle pour passage, pas pour, 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 pour s'arrêter. Donc, bien l'opérateur au niveau de postes de contrôle peut communiquer directement avec, avec la personne. C'est très intéressant tout ça. Et j'imagine que ça, ça peut être impliqué aussi dans des endroits comme les hôpitaux, les écoles, les universités. Là où il y a du monde, en fait, il y a besoin de sécurité physique. Là où il y a un grand nombre de personnes qui se réunissent, on parle de môles, on parle de... Oui, alors, oui, si on prend les applications, on va dire, si on prend uniquement le cas de la vidéosurveillance, pour, si on prend dans l'éducation, dans le secteur de l'éducation, il y a plusieurs applications. Par exemple, le contrôle des étudiants, le contrôle lors des examens. Il y a tout ce qui est détection des foules ou de comportements anormaux dans les récréations, dans les espaces. Donc, pour la partie industrie, il y a des choses super qu'on peut faire. Premièrement, il y a la partie triage au niveau des convoyeurs. Donc, on peut trier, par exemple, selon la colorimétrie, si on prend le cas de l'orange, selon la colorimétrie de degrés de maturité du fruit, on peut faire du classement. On peut aussi, à travers le calibre, par exemple, si on prend le cas des œufs. Donc, tout ça peut être géré à travers une caméra de surveillance, et non pas des... Oui, justement, c'est au-delà de la surveillance. Là, on parle de l'exploitation de l'image dans l'industrie. Voilà, c'est des exemples dans le cas de l'agroalimentaire. Il y a les photos satellites pour voir l'état des parcelles. Par exemple, il y a des applications pour le niveau d'irrigation, le niveau de maturité d'un parcelle, ou d'une parcelle plutôt. Donc, toujours dans l'industrie, il y a la gestion des flux des ouvriers. Par exemple, une machine, elle doit être gérée par trois ou quatre opérateurs. Si, pour une certaine durée, par exemple, si ça dépasse dix minutes, et nous avons six opérateurs, le chef d'équipe, il peut recevoir une notification. Donc, voilà une alerte. Est-ce qu'il s'agit d'une panne ? Est-ce qu'il s'agit d'un comportement anormal ? Ou bien les gens, ils sont là, ils sont en train de... Voilà, exactement. Donc, aujourd'hui, la vidéo, elle est utilisée plus dans l'optimisation, que ce soit dans l'industrie, l'éducation, le healthcare aussi. Il y a la simulation du comportement. Par exemple, si un malade a fait une chute, par exemple, dans sa chambre, au-delà de quelques secondes, une notification peut arriver chez le majeur pour l'informer qu'il y a quelqu'un qui est par terre, qu'il faut peut-être partir voir. Donc, voilà, la vidéo commence à avoir beaucoup d'applications dans différents secteurs. C'est très, très intéressant tout ça. Et toutes ces marques qui construisent des solutions dans la gestion de sécurité physique sont présentes au Maroc. Ça veut dire qu'on a la possibilité de les approcher, ou bien approcher des experts de ces marques pour étudier des projets spécifiques. Oui, ils sont là, ils sont présents. Ils travaillent à travers le channel, ça veut dire la distribution et l'intégration. Exactement. Il y a pas mal de, par exemple, si on parle, par exemple, distributeurs ou intégrateurs, il y a un réseau d'intégrateurs certifiés pour chaque produit, donc avec des ingénieurs qui ont des certificats de chaque fabricant, soit partie éditeur, software, logiciel, ou bien hardware comme les caméras ou contrôle d'accès. Il y a des gens certifiés, donc des intégrateurs, qui peuvent accompagner les clients finaux dans leurs besoins et répondre à leurs problématiques. En ce sens, c'est que nous avons de la chance. Nous avons de la chance du fait que nous sommes au Maroc. Parce qu'aujourd'hui, le Maroc se positionne comme un vrai acteur à l'échelle, on va dire, régionale. Donc la majorité des grandes marques s'installent carrément au Maroc où elle a une représentation nationale, chose qu'on retrouve rarement dans d'autres pays. Donc c'est une chance pour tout l'écosystème, que ce soit les intégrateurs, que ce soit le client final et tout, puisque lorsque les grandes marques sont présentes, c'est comme des locomotives de développement aussi pour le secteur. Donc ils organisent des événements, ils montent en compétence les gens. Il y a aussi l'apport du distributeur qui joue ce rôle, non seulement le rôle classique de charnière, mais aussi il apporte une valeur ajoutée à cette chaîne, on va dire, de valeur. Donc la position géographique et le rôle que joue aujourd'hui le Maroc dans le continent, je trouve, est très, très important. Effectivement. Alors je poserai une question, c'est quels sont les challenges que vous rencontrez en tant que distributeurs et intégrateurs de solutions informatiques dans ce marché de sécurité physique ? Certains clients, par exemple, ne sont pas vraiment sensibilisés vers... Ils ne sont pas sensibilisés ou bien ils sont... C'est vrai que c'est un problème, pas du client final, c'est un problème aussi de la distribution, du fabricant qui ne communique pas assez sur les solutions, en général de la physique et de la sécurité, ou bien des solutions qui sont reliées à la sécurité électronique pour au moins montrer aux gens qui sont les... Soit les nouveautés, soit les... Par exemple, on trouve pas mal de clients qui ont des problématiques qui peuvent être résolus facilement avec une solution, par exemple, de contrôle d'accès aux vidéoserviants sur un trésion, par exemple, qui n'existe déjà, mais le client ne le sait pas exactement. Et ça, c'est... Ça, d'un côté. D'un autre côté, il y a certains, par exemple, certains fabricants asiatiques qui sont sur le marché et qui vendent les produits comme ils sont. Donc, une caméra, pour eux, c'est un produit qui livre une image, tout simplement. Et on n'est pas là pour montrer aux gens que, par exemple, une caméra ou bien un système de contrôle d'accès peut faire plus qu'ouvrir une porte ou bien plus que la gestion de temps. On peut faire... Par exemple, un système de contrôle d'accès peut être utilisé comme pour la gestion d'énergie, pour la climatisation, pour, par exemple, faire le comptage des personnes qui sont présentes dans un bâtiment et selon le nombre de personnes, on peut régler la clim pour donner ce qu'il faut d'une manière intelligente et en même temps économiser assez... Économiser l'énergie. Pour l'éclairage, par exemple. Par exemple, moi, j'ai mon bureau dans le cinquième étage, bureau A, par exemple. Dès que je me représente devant la porte, l'éclairage de mon bureau s'allume automatiquement et lorsque je sors, une fois que je batte en sortie, l'éclairage de mon bureau s'arrête. Mon imprimante qui est dans le bureau s'arrête aussi, la clim aussi. Tout ça, c'est des solutions qui sont là, qui existent. Mais malheureusement, pas mal de gens, les clients, ignore ceci. Ce n'est pas de leur faute, c'est notre faute aussi. On doit communiquer davantage, on doit parler aux gens. On ne prend pas peut-être assez de temps en amont pour planifier ce genre de choses. Oui. Par exemple, il y a certains acteurs sur le marché qui sont là juste pour vendre le matériel, le hardware comme il est, pour faire du bénéfice. C'est vrai. On est là pour faire du bénéfice, mais on doit au moins amener une valeur ajoutée au produit et vendre une solution au lieu de vendre un produit. Et c'est ça la clé. Exact. Vendre la solution et pas le produit. Exact. Dans le même sens, il y a aussi, en fait c'est une responsabilité partagée. Il y a aussi des challenges orientés clients parce que souvent, souvent on est confronté à des budgets, un budget limité ou bien on va dire un mindset qui a le focus budget. Voilà. Bon, je n'ai pas osé. Donc justement, alors dans ces cas de figure, on vient avec une optique d'optimiser, de donner une solution, apporter une valeur. Amine l'a cité beaucoup d'exemples. Si on prend là encore le cas du retail, on peut tracer une carte des flux, voir où on va mettre plus de la promotion, où on va placer les produits. Il a parlé aussi du comptage, savoir le passage, on va dire, des clients et même par genre, par âge. Donc ça, c'est des informations, on va dire, importantes pour un marketeur. Voilà, pour les grandes surfaces, par exemple. Alors nous, en tant qu'intégrateurs, nous sommes bien sûr liés aux distributeurs, aux constructeurs, ça c'est sûr. Donc on essaie de proposer, on essaie de pousser. Et d'ailleurs, on trouve du plaisir à apporter de la valeur ajoutée. On est là plus pour faire d'ingénierie, plus pour faire de la recommandation et des solutions sur mesure. Mais nous sommes face soit à des budgets, il y a une deuxième contrainte, c'est les appels d'offres. En fait, les appels d'offres. Dieu sait que des fois, l'étude n'est pas faite comme elle se doit. Donc, c'est comme si on est confronté à des copiers collés d'études. anciennes. Voilà, exactement. Et c'est là où il faut travailler aussi sur l'éducation du marché. Oui, en amont. Et à la base, ça veut dire même l'avant-vente, la prescription. Oui, la prescription. Oui, c'est le rôle, là encore, des bureaux d'études. Donc, il y a des bureaux d'études, bien sûr, qui sont à la page, qui sont, on va dire, sérieux et qui prennent les choses dans les règles de l'art. Il y en a d'autres qui cherchent la facilité. le client final, des fois, ils sont informés, des fois, non. Donc, on se retrouve devant des appels d'offres qui sont obsolètes, carrément. Ou bien, des fois, là encore, dans certaines figures, des appels d'offres qui sont, on va dire, cousus. Une partie qui n'a même pas 10% des besoins du client. Oui, oui. Donc, ça aussi, c'est parmi les challenges. C'est la raison pour laquelle on cherche toujours à accompagner le client avant que l'appel d'offres soit publié pour donner des conseils, des recommandations. Des fois, même, se rapprocher des bureaux d'études et travailler étroitement pour que, finalement, la solution soit à la hauteur des attentes de l'utilisateur ou du client final. Du coup, chacun à son niveau, chacun à son niveau, que ce soit la marque, le constructeur, l'intégrateur ou le bureau d'études, doivent être à la page, doivent être informés. si on m'a dit, je suis en train de faire de la formation. Oui, bien sûr. Exactement. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ce temps et ces informations intéressantes. À bientôt. À bientôt, incha'Allah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada